Alors, salamu alaykoum, Talabad S5, Koulkoumbeikh, alhamdoulilah. Donc on va commencer le cours sur le module de S5, électronique analogique. Donc le programme est le suivant. Donc le programme. Donc, dans le chapitre 1, on va traiter les amplificateurs à transistors. Les amplificateurs à transistors. Alors bien évidemment, il y a ce qu'on appelle transistors bipolaires à jonction. Transistors bipolaires. Et transistors à effet de champ à jonction. À effet de champ à jonction. Ou qu'on appelle aussi J-fait. Alors, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième chapitre, alors on va utiliser ce qu'on appelle l'amplificateur opérationnel. Amplificateur opérationnel. opérationnel. Et ses applications. Et ses applications. En régime linéaire. En régime linéaire. Et non linéaire. Et non linéaire. Et puis, on va traiter ce qu'on appelle les oscillateurs. Donc, chapitre 3. Réaction et oscillateur. Donc, on va traiter ce qu'on appelle la réaction et comme application les oscillateurs. Et oscillateur. Et le dernier chapitre, chapitre 4. On va traiter les multivibrateurs. Les... Pour le chapitre 1, on va traiter l'amplificateur à transistor. Alors, je commence par introduire ici un amplificateur. Donc, d'une manière générale, sa structure est la suivante. Donc, vous avez là ce qu'on appelle une source de tension. Donc, ça, c'est EG. Et là, on a ce qu'on appelle une charge. RL. Donc, RL, c'est la charge. Qui reçoit les signals. Là, c'est la source. Ça, c'est la source. Et là, au milieu, il y a l'amplificateur. Donc, l'amplificateur est placé entre une source. Et une charge. Cette source peut être une vraie source. Ou bien, l'équivalent de Tévenin, d'un amplificateur qui précède l'amplificateur à étudier. Et RL peut représenter la résistance d'entrée de l'amplificateur qui vient. Ou bien, une vraie charge RL. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici que l'amplificateur, il a quatre pôles. Donc là, on a le pôle 1. Ça, c'est le pôle 2. Là, c'est le pôle 3. Et ça, c'est le pôle 4. Et en général, trois et quatre sont reliés à la masse. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dans cet amplificateur ? Il y a transistore. Transistore plus une alimentation. Alimentation de polarisation. De polarisation. Cette tension de polarisation, normalement, elle est continue. Donc, vous avez la source, l'amplificateur et la charge. Étant donné qu'il a quatre pôles, donc ça, on l'appelle le courant d'entrée. Cette tension, on l'appelle tension d'entrée. V2, c'est la tension de sortie. Ou I2, c'est le courant de sortie. Donc, l'amplificateur est caractérisé par quatre variables. Un courant d'entrée, une tension d'entrée, un courant d'entrée et une tension d'entrée. Donc, I1 et V1, on les appelle courant et tension d'entrée. Courant et tension d'entrée. D'entrée. Ou I2, V2, sont courants et tension d'entrée. Donc, on l'amplificateur est caractérisé par quatre variables. V1, I1, V2 et I2. Alors, les caractéristiques de l'amplificateur, les caractéristiques de l'amplificateur, de l'amplificateur, de l'amplificateur, sans AV, qui est égale à la tension de sortie, divisé par la tension d'entrée. Et on l'appelle amplification de tension, ou bien en tension, et AI, qui est égale à la tension d'entrée sur le courant d'entrée, et on l'appelle amplification en courant. Et RE, c'est égale à la tension d'entrée sur le courant d'entrée, et on l'appelle résistance d'entrée. Résistance d'entrée. Il y a enfin ce qu'on appelle RS, c'est égale à V2 sur I2, pour EG est égale à zéro, ou RL est égale à l'infine. Alors, normalement avec I2, V2 et I2, sont des variables fictives. Donc voilà grosso modo les quatre paramètres de l'amplificateur. Donc si je veux représenter le schéma équivalent de l'amplificateur, équivalent de l'amplificateur, de l'amplificateur. Alors, il y a à l'entrée, on a RE, ça c'est RE, à la sortie, on a AV0, AV0 fois V1 avec moins plus, et la résistance de sortie. Alors bien évidemment, je peux mettre ici ma charge, ça c'est la charge RL, et ça c'est la source EG et RG. EG et là c'est schéma équivalent de l'amplificateur. Schéma équivalent, alors là je vais mettre d'un amplificateur de tension. Un amplificateur de tension. Alors normalement, ce AV0, ça c'est ce qu'on appelle E2-TV1, et cette RS, c'est R2-TV1. Donc pour avoir AV0, V1 et RS, on utilise T1-TV1 à la sortie de l'amplificateur. Donc AV0, V1 et RS sont calculés sont calculés en utilisant le théorème de TV1. En utilisant le théorème de TV1. Théorème de TV1. Alors qu'est-ce que je peux dire encore ? Donc il existe, donc il existe quatre types d'amplificateurs, quatre types d'amplificateurs. Il y a amplificateurs de tension, ce qu'on voit ici. Donc il y a amplificateurs de tension, deux tensions. Alors là, on a AV, c'est égal à V2 divisé par V1. Il y a amplificateur de courant caractérisé par AI, c'est égal à I2 divisé par E1. Et amplificateur transimpédance, transimpédance, avec là, on va mettre à Z, c'est égal à V2 sur I1. Et il y a amplificateur transadmédance. Il y a l'amplificateur transadmédance, caractérisé par AI, c'est égal à I2 divisé par V2. Donc, amplificateur, amplificateur transadmédance, transadmédance. Il est caractérisé par AI, c'est égal à I2 sur V2. Donc, celle-ci, il a une unité, c'est O moins 1. AZ, l'étudial AC en O. Ça, c'est 100 dimensions. Et ça, c'est 100 dimensions. Alors, on va passer au paragraphe suivant. Grand 1, amplificateur à transistor. Amplificateur à transistor bipolaire à jonction. Alors là, on va étudier, il y a trois types. Donc, il existe trois types. il y a d'abord émetteur commun, émetteur commun. Donc, entrée du signal en B, entrée du signal en base, aux sorties du signal, sorties du signal au collecteur. Au collecteur. On a l'émetteur. Donc, il y en a émetteur, émetteur du côté masse. Du côté masse. Voilà le premier type d'amplificateur, ce qu'on appelle amplificateur émetteur commun. Alors, la source, lorsque je pars d'entrée, ça veut dire que je pars de la source. Alors là, la source est appliquée en B et la charge est branchée entre le collecteur et la masse et l'émetteur. il est soit à la masse ou bien entre l'émetteur et la masse, il y a une résistance et donc ce qu'on appelle pseudo-émetteur. Alors, deuxième type d'amplificateur, c'est collecteur commun. Alors, collecteur commun, pardon. Alors, le deuxième, c'est collecteur commun. Collecteur commun. Alors ça, on a entrée du signal en B, entrée du signal en B, c'est-à-dire la base, sortie du signal, sortie du signal en E, c'est-à-dire l'émetteur, l'émetteur et on a le collecteur collecteur à la masse directement ou du côté masse. Du côté masse. Alors, s'il est à la masse, on l'appelle un pur collecteur commun. S'il n'est pas relié à la masse, on l'appelle pseudo-collecteur commun. Et le troisième, c'est base commune. Base commune. base commune. Alors là, c'est l'entrée par l'émetteur. Donc, entrée par E, du signal par E, par l'émetteur, sortie du signal par le collecteur et B, à la masse ou du côté masse. Du côté masse. Alors, dans ce cas, ça, on l'appelle pseudo-base commune. Pseudo-base commune. commune. Alors, on va commencer par le premier amplificateur. Donc, on va mettre petit 1, amplificateur, émetteur commun. Amplificateur, émetteur commun. Amplificateur, émetteur commun. Donc, il y a plusieurs variantes. Donc, on va considérer, considérant un transistor, un transistor polarisé par ce qu'on appelle un pan-diviseur par pan-diviseur. diviseur. Alors, dans ce cas, je vais représenter le schéma. Et c'est le circuit le plus couramment utilisé parce qu'il présente des avantages par rapport aux autres montages. Alors, donc, vous avez ça, ça, c'est le transistor, ça, c'est une résistance RE, ça, c'est la masse RE, ça, c'est RC, RC, ça, c'est plus VZC, c'est la tension de polarisation. Et là, c'est le fameux pont-diviseur, pont-diviseur de tension. R1, ça, c'est R2, ça, c'est la base, ça, c'est le collecteur, ça, c'est l'émetteur, donc, ça, c'est l'élément amplificateur de base. Donc, on va mettre ici un condensateur et ce condensateur, il a un intérêt. Donc là, on va mettre C1 et je mets ma source EG avec RG. Donc, ça, c'est EG, ça, c'est RG, moins plus. Et là, je vais mettre ma charge RL ici. RL, ça, c'est C1. Donc, ça, c'est mon amplificateur. Donc, ça, c'est l'amplificateur en question. Donc, ça, c'est l'amplificateur comme on l'avait précédemment qui est situé entre une source, ça, c'est une source et ça, c'est ma charge RL, ça, c'est la charge. Donc, vous avez un transistor polarisé par pan, c'est-à-dire, il est polarisé par le pan R1, R2. Donc, l'entrée du signal est en B, sortie du signal en C, ça, c'est C1. C1, C2, on les appelle capacité de couplage, capacité de couplage, alors, qui empêche, qui empêche le continu, le continu, d'aller vers la source, vers la source, ça, c'est pour C1, et vers la charge, ça, c'est pour C2, ça, c'est pour C2. le courant qu'on va voir ici, c'est un courant qui est purement alternatif, ce courant, il est purement alternatif, V1 purement alternatif, vide, pardon, et ça, c'est V1, ça, c'est V1 qui est au tension purement alternatif. donc, dans la source, avec Rg, il n'y a pas de deux composantes continues, pas de composantes continues sur la charge, par contre, à l'intérieur du circuit, et on a CE, CE, on l'appelle capacité, capacité de découplage, de Re, de découplage, de Re. alors on verra, qu'est-ce que je découplage, ça veut dire cette capacité, il va nous permettre de court-circuiter, ça c'est Re, pardon, ça c'est Re, il va nous permettre de court-circuiter, Re en régime dynamique. Donc vous avez la source, entre la source et l'amplificateur, vous avez le condensateur C1, et entre l'amplificateur et la charge, vous avez le condensateur C2. Alors à l'intérieur du montage, alors là on va avoir un courant IB, et là le courant qui va entrer ici, on va l'appeler le courant IC, ce courant qui sort là, c'est le courant E, sa tension c'est VCE, et sa tension c'est VB. Alors avec IC c'est égal, avec IC c'est égal à IC plus IC, et VCE est égal à VCE plus VCE, vous avez VBE c'est égal à VBE plus VBE, et on a IB c'est égal à IB plus IB. Donc chaque variable ici est égal à la sorte de deux variables, alors I majuscule, C majuscule, V majuscule, ça veut dire lettres majuscules avec indices majuscules, on les appelle les composants continuent du signal, donc IB, IC, VBE et VCE, on les appelle composantes continuent du signal, continuent du signal, on a IB, IB, IC, VBE, VCE, on les appelle composantes alternatives du signal, alternatives du signal. Ça veut dire que chaque variable est égal à la somme de deux variables, ça veut dire, pour étudier le montage, on a dit ce qu'on appelle l'octérum c'est proposant, donc chaque variable est la somme de deux, chaque variable est la somme de deux variables, de deux, implique, on peut étudier le montage, on peut étudier le montage, le montage, en utilisant le théorème de supproposition, en utilisant ce qu'on appelle le théorème de supproposition, le théorème de supproposition, supproposition. Ça veut dire, on va séparer deux études, donc on a une étude, on continue, on continue, qu'est-ce qu'on fait dans cette étude ? Donc, en court-circuit, en court-circuit EG, EG, et les condensateurs, et les condensateurs sont en circuit ouvert, en circuit ouvert. alors pourquoi un condensateur en circuit ouvert ? On sait bien que l'impédance d'un condensateur est égale à 1 sur J, C fois oméga, est égale à 1 sur J fois C, fois 2 pi, fois la fréquence, avec F égale à 0, on continue, F égale à 0, on continue. ce qui implique ZC est égale à l'infini, ZC est égale à l'infini, ce qui implique circuit ouvert. Donc, on continue, on construit EG, en gardant sa résistance interne, et on met les condensateurs en circuit ouvert, pourquoi ? Parce qu'on continue, la fréquence d'un signal est égale à 0, ce qui donne ZC est égale à l'infini, une impédance infinie, qui on l'appelle circuit ouvert. Alors, donc, on va voir la session suivante, on a étude continue, étude dynamique, deuxième étude, c'est étude en dynamique, alors dans ce cas, on consécute VCC, donc il y a étude dynamique, étude dynamique, en consécuite VCC, en consécuite VCC. Alors, pour avoir cette étude, donc pour effectuer cette étude, cette étude, de façon simplifiée, sans simplifiée, on va considérer, donc on considère les trois condensateurs, les trois condensateurs comme des coups de circuit, des condensateurs comme des coups de circuit, des courts circuits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Et, en régime linéaire, linéaire, on l'appelle petit signaux, petit signaux, donc on remplace le transistor, on remplace le transistor par son schéma équivalent, par son schéma équivalent, et équivalent, équivalent, représenté par les paramètres hybrides, représentés par les paramètres hybrides, paramètres hybrides, hybrides, on les appelle H, J. Donc voilà, si vous avez un montage amplificateur, en général, on sépare l'étude du montage en deux études, une étude statique et une étude dynamique. Alors, donc on va passer maintenant à l'étude statique. Donc, étude statique. Donc, on va mettre petit 1, étude statique du montage. Donc, petit 1, donc c'est étude statique du montage. montage. Alors, je vais mettre voie courte de S4. Alors, donc, on statique, je vais avoir le montage suivant, donc, R, E, ça c'est R1, et R2, ça c'est la barre, plus VCC, ça c'est Rc, ça c'est R2, R1, et R2. Et ça c'est la masse. Donc, j'ai mis les trois condensateurs en secouvert, donc, c'est un en secouvert, il a isolé la source, c'est deux en secouvert, donc, ce qui a permis d'isoler la charge, et c'est un en secouvert, ce qui a permis de laisser Re toute seule. Alors, du point de vue notation, je vais respecter mes notations, je suis en continu, donc, ce courant, je vais le mettre en majuscule, cette tension, je vais la mettre en majuscule avec indice majuscule, ça c'est VCE, c'est en majuscule, moins, plus, ça c'est le courant IC, et ça c'est le courant IE. Donc, toutes les variables sont représentées par des lettres majiscules et des indices majuscules, majuscule, 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 etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce montage ? On vous demande de calculer IB, VCE, IC, IE, alors, on demande, on demande soit de calculer IB, IC, VCE, si on connaît, si on connaît les résistances, les résistances, on connaît la valeur de VCC, on connaît la valeur en général, on donne VBE, et la valeur bêta. Donc, si on vous demande de calculer des paramètres, normalement, on doit vous donner les valeurs des résistances, on doit vous donner la valeur de VCC, vous donner la valeur de VBB et la valeur de bêta. Alors, ce VBE, en général, c'est de 0,7 volts pour le silicium, pour un transistor bipolaire à jonction au silicium, fonctionnant, ce qu'on appelle dans sa zone active ou linéaire, fonctionnant dans sa zone linéaire, linéaire ou active, ou active. Et bêta, normalement, ce bêta est de l'or, je ne sais pas, ça dépend de 50, on va mettre à 200, et les résistances, normalement, doivent être données. Alors, ce montage, il peut être simplifié, on utilise un télémat, entre la base et la masse, donc ça, c'est B, ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le collecteur. Donc, on simplifie le montage, on simplifie le montage en utilisant télémat, donc en utilisant télémat, télémat, oncle, B, et la masse, et la masse, alors, voilà ce que ça donne, la représentation de Télémat, et ça va me donner le schéma suivant, ça va me donner le schéma suivant, ça, c'est R, E, ça, c'est R de Télémat, R de Télémat, en général, qu'on appelle R, B, et ça, c'est E de Télémat, moins plus E de Télémat, qu'on va mettre V, B, B, ça, c'est RC, et ça, c'est plus V, C, C, ça, c'est IB, ça, c'est I, E, V, C, E, et V, B, E, et ça, c'est la base. Alors, on sait que IC est relié à IB par la relation bêta-IB, et on a IE, c'est égal à IC plus IB, c'est égal à bêta plus 1 multiplié par IB. Alors, on va appliquer la loi des mailles ici, donc, ça, c'est la maille 1, et là, c'est la maille 2, ça, c'est la maille 2. donc, la maille 1, elle nous donne VBB, on va mettre ou bien RB plus RE facteur de 1 plus bêta facteur de IB, c'est égal à VBB moins VBE, donc IB, c'est égal VBB moins VBE divisé par RB plus RE facteur de 1 plus bêta, voilà le calcul de IB, alors, pour calculer ici, il suffit de mettre le produit, donc ici, c'est égal à bêta-IB, et pour avoir vissé, on va utiliser la loi des mailles dans la maille 2, alors, pour avoir vissé, on utilise la maille 2, donc, maille 2, alors, ça nous donne RC ici, plus RE et E, c'est égal à VCC moins VCE, donc, VCE est égal à VCC moins RC plus RE facteur de 1 plus 1 sur bêta et tout ça, facteur de ici. Alors, de là, donc, IB, on le détermine à partir de là, donc, ça, il est calculé à partir de TVN1, ça, il est donné, donné, ou bien, sachant les valeurs de RB, alors là, il fallait le mettre quand même ici, un R-A-R-N-K-T-E-B, c'est égal à R1 en parallèle avec R2 et VBB, c'est égal à R2 VCC sur R1 plus R2. Donc, voilà mon étude statique. À partir de ce montage statique, pour passer de celui de dessus à celui-là, on a appliqué TVN1 entre la base et la masse. J'espère bien que vous savez utiliser le TVN1, mais sinon, on aura l'occasion peut-être, par la suite, de retourner sur ce fameux TORM qui est très utilisé en électronique. Voilà la partie statique.